Ils seront peut-être les stars de l'été. Après la pandémie, beaucoup se lancent dans leurs premières vacances en camping-car. Yves et Nadine, eux, sillonnent les routes de France depuis près de 15 ans. Là, on est déjà sortis un peu dans les Landes et on a vu qu'il y a de plus en plus de monde. Les aires, nous, puisqu'on est sur des aires en tant qu'ambassadeurs, nous sommes complets pratiquement tous les week-ends. J'ai remarqué qu'il y en a de plus en plus jeunes qui prennent les camping-cars. Avant, on disait les camping-cars, c'était les retraités, les s'il est là. Maintenant, il y en a de très jeunes qui prennent les camping-cars. Beaucoup de familles aussi. Une tendance qui se confirme dans les chiffres, cette concession de Saint-Eulalie a vendu 10% de véhicules en plus cette année. On a notre poignée et sur système de vérin avec un éclairage extérieur à l'aide. Notre cœur de marché, il est vraiment situé sur le fourgon et sur le camping-car en profilé. Voilà, toutes marques confondues, je vais dire. Mais des marques plus accessibles au marché où on va démarrer dans les 50, 55 000 euros. Des prix qui ne dissuadent pas les nouveaux camping-caristes. Sensation de liberté retrouvée, voyage à l'intérieur du territoire français. Ces atouts en temps de pandémie bousculent le marché du camping-car. L'équipe d'adaptation pour le store. On vend beaucoup plus de véhicules neufs aujourd'hui. Par contre, on a de moins en moins d'occas à proposer. Dans la mesure où on a toutes ces salves de nouveaux clients qui n'ont pas déjà d'équipement de camping-car. Donc on ne fait pas de reprise. L'an de Pays-Basque-Charente, la région à la côte auprès des conducteurs de camping-car. 19% d'entre eux cet été prendront les routes de Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501